Eh bien, chers collègues, nous allons commencer cette deuxième journée. La matinée se déroulera en deux temps. D'une part, la présentation par des doctorants qui, eh bien, candidatent au prix poster Jacques Ginestier, printemps de la recherche 2023. D'accord, effectivement, on m'entend mieux. Et la deuxième partie sera consacrée à une conférence de Pierre Merle, concernant, bien sûr, l'objet de notre printemps, à savoir l'évaluation. Je vous explique très rapidement comment va se dérouler cette première partie de la matinée. Parmi tous les dossiers, parmi tous les posters que nous avions reçus, un jury composé de membres du comité scientifique qui a organisé le printemps. Eh bien, ces membres de jury ont sélectionné, comme je vous le disais, sept, pardon, quatre posters. Il y a eu une triple évaluation pour cette audition, finalement. Et les candidats auront un quart d'heure, en tout et pour tout, pour défendre leur dossier, dix minutes de présentation et cinq minutes de questions-réponses avec les membres du jury. Alors, les membres du jury, pour le prix poster de ce matin, sont composés, eh bien, de l'émanation du comité scientifique, par la personne de Robin Bosdévex, inspecteur général qui est directeur de l'INSPE de l'Académie de Créteil, et moi-même, donc, directrice de l'INSPE de l'Académie d'Amiens, et de nos partenaires. Donc, Vincent Odebert, chef du bureau de la formation à la DGESCO, Mariline Corbin, chargée d'études formation des enseignants à la DGCIP, Monsieur Monminou, qui va arriver, qui a été envoyé par sa secrétaire dans un autre arrondissement, donc, il arrive rapidement, vice-président de la MAIF, vous le verrez arriver, Didier Petit, déléguée nationale à la Cazdène, et Lucille, où est-elle ? Ah ben, Lucille, pied de fer que naît, chargée de mission au CNESCO. Je vais maintenant appeler la première candidate, Mathilde Benmerat, qui travaille, qui va vous présenter son poster intitulé « Pratiques évaluatives enseignantes et reproductions des stéréotypes sexués, études de cas en mathématiques et EPS à l'école élémentaire ». Elle travaille à l'université de Sergi-Pontoise, sous la direction de Sigolène Couchouch-Schecs et de Nathalie Sayac, que vous avez entendue hier. Voilà, alors je vais, je dois lui donner mon micro, je pense. Hein ? Oui. Donc, vous êtes debout, ou vous préférez être debout ? Ou, voilà, donc je vous donne le micro. Non, je n'ai pas ce que j'ai juste. Donc, Mathilde, quand vous aurez commencé, quand vous serez installée, vous aurez 10 minutes. D'accord, merci. D'accord ? Merci beaucoup. Merci. Oui. D'accord. D'accord ? D'accord. D'accord. C'est l'honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous présenter mes travaux réalisés dans le cadre d'une thèse en sciences de l'éducation en collaboration avec l'université de Sergis et le laboratoire EMA. Le but est de questionner l'impact des stéréotypes sexués sur les pratiques évaluatives des enseignants et des enseignantes du premier degré. Dans les prochaines minutes, je vais vous présenter à la fois mes réflexions et mes avancées sur cette question cruciale. L'égalité des sexes, elle demeure plus que jamais une question centrale de l'école du XXIe siècle et le dernier rapport de l'ADEP publié en mars 2023 souligne encore des inégalités de résultats entre les filles et les garçons en mathématiques et en français, avec des filles qui obtiennent des meilleurs résultats en français et des garçons qui obtiennent de meilleurs résultats en mathématiques. Et aussi, concernant le sentiment de réussite, on constate aussi des inégalités puisque dans les deux disciplines, ce sont toujours les garçons qui ont un meilleur sentiment de réussite par rapport aux filles. Et ce, peu importe les résultats, parce qu'on pourrait penser qu'en français, les filles ont de meilleurs résultats, donc pourraient avoir un sentiment de réussite plutôt positif. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on va se pencher maintenant sur le cadre conceptuel qui est mobilisé dans cette recherche, qui est quelque peu atypique, parce que sociodidactique, c'est-à-dire qu'il fait à la fois appel à des données qui relèvent de la didactique des mathématiques et de l'EPS, mais aussi à des données relevant de la sociologie, comme les croyances, les expériences et la pression des stéréotypes. Il est nécessaire de penser ces concepts de sexe et de genre, parce que ce sont les piliers de notre recherche. Et une synthèse assez récente des travaux sur la question réalisée par Mme Kuchel-Chiex en 2019 souligne qu'aujourd'hui, la notion de sexe entendue comme la distinction mâle-femelle ne rend plus compte des différents niveaux de sexuation. Toutefois, le concept de genre qui relève d'une construction sociale fait référence à la fois à des attributs psychologiques, mais aussi à des activités et des rôles sociaux culturellement sexuels. Il y a de nombreux constats qui ont été réalisés grâce à la recherche, et notamment grâce aux travaux de Mme Jarlégan et de Mme Durubella, au niveau de la différence qualitative dans les interactions entre les enseignants et les élèves en fonction du sexe des élèves, et on a souligné des interactions didactiques plus poussées pour les élèves garçons. Donc il est essentiel de se pencher sur cette dimension genrée de la pratique évaluative des enseignants et des enseignantes. Ça soulève quand même plusieurs questions. Est-ce qu'il y a un lien entre la pratique évaluative des enseignants et les stéréotypes sexués ? Est-ce qu'on évalue de la même manière les élèves filles et les élèves garçons ? Pour répondre à cette question, nous nous sommes positionnés dans la continuité des travaux de M. Sarrazi et de Mme Sayac, puisque nous allons observer le cadre didactique en évaluation et son caractère potentiellement différentiel. Donc le cadre didactique en évaluation, il permet à la fois d'observer les épisodes évaluatifs, c'est-à-dire tous les moments où les enseignants et les enseignantes portent un jugement, qu'il soit formel ou informel, sur l'état des connaissances d'un élève par rapport à un savoir ou un savoir-faire visé. Et pour pouvoir le caractériser, il faut à la fois observer le moment où il est proposé, puisqu'il permet de renseigner sur le rôle qu'il va jouer dans le processus d'apprentissage. Il faut aussi regarder la tâche qui est proposée, parce que ça permet de l'évaluer d'un point de vue de pertinence didactique. Et il faut aussi regarder la gestion qui l'accompagne, parce que ça permet de mettre en lumière les différents jugements et régulations associés. L'autre partie que permet d'observer ce cadre didactique en évaluation, c'est la logique évaluative. La logique évaluative, elle permet de prendre en compte à la fois la conception des documents évaluatifs, le jugement professionnel et didactique en évaluation, et la notation. Pour revenir sur le jugement professionnel en didactique et en évaluation, ça s'inscrit dans la continuité des travaux de Mme Sayac, et ça permet de mettre en lumière que le jugement des enseignants, il est influencé à la fois par leur connaissance disciplinaire et didactique, mais aussi par des facteurs plus individuels, comme les croyances, les représentations, et surtout les expériences. Donc, au niveau de la méthodologie, c'est une méthodologie qui a permis de balayer, d'observer les différentes dimensions de la pratique évaluative des enseignants, en EPS et en mathématiques. Et donc, on a combiné à la fois entretien, observation, et une analyse transversale au regard du genre. Donc, le terrain de recherche, il est composé de 4 enseignants qui sont en poste dans l'Académie d'Ancimes, et plus particulièrement dans le département des Vosges. Et donc, on a observé ces enseignants lors d'une séance d'EPS et d'une séance de mathématiques. Au niveau des entretiens en T-séances, l'idée était d'aller chercher des éléments implicites de la pratique évaluative des enseignants, donc d'éclairer un petit peu cette logique évaluative, et on a posé des questions autour à la fois des représentations initiales, des intentions didactiques, mais aussi sur le parcours de formation. Ensuite, chaque enseignant, chaque enseignante, a choisi 6 élèves cibles, donc 10 très bons, 2 dits moyens et 2 dits en difficulté, et pour chacun de ces élèves, ils ont effectué un portrait général en EPS et en mathématiques, et ils émettent un pronostic de réussite pour chaque élève sur les séances observées. Les observations, elles ont permis d'identifier et de catégoriser les épisodes évaluatifs, et on a ajouté deux indicateurs pour réaliser une analyse transversale au regard du genre. On a ajouté à la fois le volume d'interaction et le sexe de l'élève qui était concerné par l'épisode évaluatif. Et enfin, les entretiens post-séances sont des entretiens de type autoconfrontation, inspirés de ceux de Mme Brière-Guenoun, qu'elle utilisait en 2005. Et l'idée, c'est que chaque enseignant va visionner des épisodes évaluatifs sélectionnés en amont, donc soit des épisodes évaluatifs qui représentent un biais évaluatif sexué, soit un épisode qui représente un décalage avec ses intentions didactiques. L'enseignant se regarde, explicite sa pratique, et on poursuit, on prolonge l'analyse à l'aide de questions relances. Donc au niveau des résultats, on a décidé de présenter deux types de résultats qui sont assez parlants par rapport au sujet de la thèse. D'une part, au niveau des épisodes évaluatifs, on constate qu'ils sont majoritairement à destination des élèves garçons et qu'ils sont principalement appuyés et sans trace. Appuyés, ça veut dire qu'il y a un moment qui est pris, et sans trace, ça veut dire qu'il n'y a pas de trace matérielle de ce jugement porté. La deuxième partie des résultats, ça concerne les portraits et les pronostics. Si on regarde, donc on a regroupé toutes les expressions, les adjectifs utilisés par les enseignants lors de ces portraits, et si on regarde un petit peu pour les élèves filles, on retrouve principalement les adjectifs de sérieuses, appliquées, introverties, alors que pour les élèves garçons, on retrouve principalement des adjectifs comme « performants », « désorganisés ». Au niveau des pronostics, on a un pronostic de réussite en EPS pour les filles qui est aussi entre 30 et 75% de réussite, alors que pour les garçons, on est à 100%. En mathématiques, on a un pronostic de réussite pour les élèves filles qui est aussi entre 25 et 50%, alors qu'on est à 50 à 100% pour les garçons. On peut donc souligner qu'on a des portraits en té-séances très stéréotypés, et qu'on a des pronostics qui sont toujours en défaveur des filles, ce qui rejoint les travaux de Mme Bercher de 2005, 2009 ou 2020. Et donc pour conclure, cette comparaison, elle a souligné plusieurs éléments. Le premier élément, ce sont quand même les premières traces d'un contrat didactique en évaluation différentielle, reproducteur de stéréotypes sexués, dès l'école élémentaire, puisque on constate que les enseignants et les enseignantes n'ont pas les mêmes attentes, ni les mêmes feedbacks en fonction du sexe de l'élève. Par exemple, en mathématiques, on a beaucoup retrouvé une sollicitation des élèves garçons pour une validation de réponse, alors qu'on a beaucoup entendu les élèves filles autour d'une proposition de réponse ou d'un rappel de connaissances. Et le deuxième élément, c'est que l'égalité des sexes au sein du système éducatif, ça passe par la sensibilisation des élèves à cette question. On l'a assez bien compris et intégré dans notre système éducatif, mais ça passe vraiment par la déconstruction de ces pratiques stéréotypées. et on s'est rendu compte que l'autoconfrontation et la co-construction d'une pratique inclusive entre les différents acteurs, enseignants, formateurs, chercheurs, semblent être la piste à privilégier sur le long terme. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions du jury ? Merci beaucoup pour votre exposé très clair. Peut-être deux questions me concernant. L'une sur l'échantillon, c'est-à-dire que, est-ce que vous pouvez nous en dire plus quant au choix des quatre enseignants ? Parce qu'on peut imaginer que si on choisit des enseignants qui sont engagés sur ces questions de l'égalité filles-garçons, qui ont suivi des formations en mastermef, dans un INSP sur le sujet, par exemple, ou pas, ou des contractuels qui découvrent le métier, enfin, le choix de l'échantillon, il est important. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et deuxième point, sur la nature des tâches, puisque dans le cadre théorique, sur l'évaluation que vous avez présentée, il y avait le moment, il y avait des tâches. Spontanément, j'ai une hypothèse pensant que la dimension genrée dans l'évaluation peut varier en EPS, par exemple, si on va travailler sur une activité, une APSA artistique, la danse, ou si on va travailler sur un sport-co, le foot, le basket, il y aura peut-être un effet différent, ou en maths, dans la résolution de problèmes qui fait appel à la créativité, versus une dimension plus de démonstration, même si à l'école, c'est pas vraiment... Enfin, une dimension plus d'abstraction. Voilà, est-ce que vous avez des éléments concernant l'effet des tâches ? Oui. Merci. Il fonctionne ? Oui. Alors, concernant l'échantillon, on a essayé de balayer, comme c'est une recherche assez qualitative, on devait prendre ce petit échantillon, on a essayé de prendre des enseignants à des avancées de carrières différentes, justement, pour essayer de balayer les différents types de formations qui ont été dispensées auprès des enseignants, des formations initiales. Donc, on avait quand même un enseignant qui allait partir à un an de la retraite, une autre qui commençait. Donc, on a essayé de balayer là-dessus. Et dans les entretiens, on avait un panel de représentations, puisque cet enseignant qui allait partir à la retraite était presque militant sur ces questions-là, en dehors de l'école. Et pourtant, c'était peut-être celui qui en reproduisait le plus. Parce qu'un effet de carrière, ça semble reposer sur une espèce d'impression globale qu'on a acquérie au fil de la carrière. Donc, on a essayé de varier ce panel-là. Et concernant la tâche, oui, il y a une incidence, puisqu'en EPS, on s'est rendu compte que si l'APSA était connoté féminine ou masculine, ça bascule, en fait. On a eu des attentes, on attend plus de choses des élèves-filles, par exemple, dans un cycle de danse. Et on a vu des interactions, comme par exemple, l'enseignant passe à côté d'une élève-fille, il lui dit, mais sois plus gracieuse. Et à côté de ça, on a l'élève-garçon qui fait un geste de footballeur et il ne le relève pas. Et ça s'inverse quand l'APSA est masculine. On l'a beaucoup constaté en EPS. Y a-t-il une autre ? Merci pour votre exposé. Alors, je suppose que vous avez fait un retour aux enseignants que vous avez observés. Et avez-vous pu observer une modification dans la pratique en ce qui concerne au moins les disciplines EPS et mathématiques ? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, que préconiseriez-vous, au final, pour la formation des futurs enseignants ou des enseignants plus chevronnés ? Merci. Merci. Donc, pour la première question, on a fait un retour à ces enseignants-là, mais on n'a pas eu l'occasion, on n'a pas eu le temps de retourner les voir ensuite. Et je pense que c'est vraiment une piste de recherche à creuser. Retourner ensuite voir si éclairer les enseignants sur cette question-là de manière plus approfondie, à un impact réel ou non. Donc, les retours ont été un peu violents pour certains. Mais on avait vraiment installé un climat de confiance et de bienveillance. C'est ce qui a permis un petit peu de temporer. Mais je pense à cet enseignant qui était à un an de la retraite, qui avait une vision militante sur les questions d'égalité des sexes et qui s'est rendu compte que sa pratique, finalement, était très reproductrice. Donc, ça peut être compliqué. Mais on a vraiment mis le parquet sur l'avenir. C'est important de regarder. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut transmettre aux nouveaux enseignants ? Et les pistes de formation, ça serait vraiment d'intégrer, même si au début, c'est très court, mais dans ces constellations, je pense, pour le premier degré, un moment d'observation et d'éclairage, en fait, d'éclairer le regard sur cette question, mais de manière assez individuelle et de prendre un temps spécifique pour chaque enseignant où il se voit pratiquer et on l'éclaire sur sa position face à cette question-là. Je pense que ça peut être totalement intégré dans ces constellations. Et je pense que les enseignants sont quand même en demande de ce temps d'observation et de réflexion sur leur pratique. Donc, je pense que c'est une piste intéressante. Eh bien, pardon, je crois que nous pouvons applaudir à nouveau notre docteur. Et je vais appeler Emmanuel Burguet et Régis Forgione, binômes de sciences de l'éducation, qui vont nous présenter R&D d'un kit de scénarisation pédagogique pour instrumenter et former les enseignants à l'évaluation. Ils travaillent tous deux à l'université de Haute-Alsace, université de Strasbourg, en co-direction avec l'université de Patras, en Grèce. Et leurs directeurs sont différents. Donc, Emmanuel travaille sous la direction de Bernard Coulibaly et Vassilis Comis. Et Régis travaille sous la direction de Pascal Marquet. Tous deux sont en sciences de l'éducation. Alors, ils nous ont apporté leur kit. Ah oui, d'accord. Oui, ça marche ? Oui, ok. Qui vont nous présenter. On est bon. Vous êtes prêts ? Oui. Merci de nous offrir l'opportunité de participer à ce printemps de la recherche 2023 dans ce lieu prestigieux. Merci aussi de nous permettre de présenter notre poster scientifique. On est vraiment très heureux d'être devant vous aujourd'hui. Mais Emmanuel, je vois que tu fais une drôle de tête. Ça va pas ? Écoute, Régis, ouais, je suis contrarié. Ouais, je suis contrarié. Alors, c'est pas ce 3 sur 20 qui me contrarie. En fait, avant d'arriver, j'ai regardé Pronote. Et j'ai vu que mon fils avait eu 8 sur 20. 8 sur 20, tu vois, dans cette matière. Alors, il est quand même au-dessus de la moyenne de la classe. Enfin, 8 sur 20, Régis. 8 sur 20, pour moi, Emmanuel, ça veut dire qu'il n'avait pas travaillé. Attends, si, il a travaillé. En plus, c'est assez simple parce que le prof dicte le cours. Je te vois, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Et après, en fait, c'est hyper facile. Parce que finalement, il n'avait qu'à lire le cours. Il n'avait qu'à lire le cours. Voilà, donc 8 sur 20. Ok, ok, lire le cours, mais l'évaluation, elle consistait en quoi ? Alors, l'évaluation, c'était un commentaire de document. Écoute, je crois que je comprends. Je vais essayer de t'expliquer un petit peu et tu vas me dire ce que tu en penses. Donc, tu me dis qu'il avait un premier chapitre où il devait lire. Oui, c'est ça. Le prof dicté, ok. Il a fait la même chose pour les 3 chapitres suivants, donc pour les 4 chapitres. Oui. Donc, en devoir à la maison, relire ce qui était dicté. Donc, très simple. On est dans la taxonomie de Bloom, au niveau de comprendre, c'est ça ? Oui, c'est ça. L'évaluation, on est dans un autre niveau, Emmanuel, c'est sur l'analyse. Donc, tu vois, dans la taxonomie de Bloom, on n'a pas ce fameux alignement pédagogique entre comprendre et analyser, cet alignement pédagogique entre les objectifs, les activités et l'évaluation. Ça ne peut pas fonctionner. D'accord. Ah oui, alors, en fait, pour les devoirs, il devait lire et comme il a eu un commentaire de document, ce n'était pas suffisant pour lui. Exactement, c'est exactement ça. D'accord. Ça me plaît bien, ce que tu nous as proposé, la Régis, avec ces petites bulles bleues. Je trouve que c'est pas mal pour comprendre la façon dont, finalement, les cours sont scénarisés. Ce serait bien, quand même, peut-être de faire un outil sur ça ? Un outil de scénarisation pédagogique ? Scénarisation. Moi, je trouve l'idée super. Alors, écoutez, on vous propose un poster qui, d'habitude, est assez statique. Et là, vous avez vu, on va pouvoir rentrer dans le poster grâce au Predi dans chacune de ces diapositives. Alors, effectivement, Régis, ce que je présente, Régis Forgione, qui est doctorant donc à l'Université de Strasbourg, qui est aussi enseignant, enseignant-enseignant et doctorant spécialisé dans l'ingénierie pédagogique et l'hybridation. C'est ça. Et donc, Emmanuel, qui lui est du côté de l'UHA, Université de Haute-Alsace, qui a développé ce kit dont on va vous parler en co-direction internationale avec la SAT qui essaye de valoriser ce kit. Tu peux nous dire un tout petit mot là-dessus ? Alors, effectivement, c'est un projet universitaire qui appartient à l'Université de Haute-Alsace et aussi à l'Université de Patras et qui est valorisé par une société qu'on appelle la SAT, SAT Connectus, Société Accélératrice de Transfer de Technologie. Bon, question ? Des questions de recherche ? En fait, là, nous, ce qu'on a voulu créer, d'abord, c'est un langage visuel, en fait, qui nous a permis, comme ça, de modéliser et ensuite de proposer ça sous forme d'un kit. Et comme tu le dis, pour la question de recherche, ce qui nous intéresse, tu vois, c'est de passer d'une modélisation comme ça qui est assez simple à quelque chose d'encore plus simple. Je ne sais pas si tu vois, on a quelque chose qui est, il me semble, quand même assez simple, assez évident. Moi, Emmanuel, je mets ma casquette d'ancien prof ou même de formateur d'enseignants. C'est joli, mais ça m'a l'air très complexe. Je ne suis pas sûr que ce soit utilisable ni même acceptable par des enseignants. Tu crois ? Je ne crois pas. Écoute, c'est vrai que vu comme ça, ça ne me paraît peut-être pas très utilisable, acceptable, peut-être même pas utile, peut-être. À toi de nous le dire. Écoute, on n'a qu'à travailler là-dessus. On va utiliser ça comme question de recherche. Et ça me pose la question aussi, finalement, des hypothèses, Régis. Oui, tu en as plein des hypothèses. J'ai compris que chaque pièce est une hypothèse, finalement, dans ce kit. Alors, il faut savoir qu'un kit, c'est quand même 378 pièces. Alors, elles ne sont pas évidemment toutes différentes, mais il y a toutes ces pièces qui, pour nous, sont des hypothèses. Alors, il faut savoir que quand on fait une recherche et développement, il faut d'abord fabriquer un kit. Alors, vous voyez, vous avez un premier exemplaire comme ça, mais qui met des semètres à être construits. Et on doit aboutir à une version qui est beaucoup plus stable. Donc, on a eu 26 exemplaires comme cela. Et de ces 26 exemplaires, en fait, on les a distribués dans un certain nombre de centres, mais pas les INSP, a priori, pas encore, en tout cas. Et donc, un certain nombre de centres où on a fait des formations sur ce kit. On a passé des questionnaires sur les usages, fait des entretiens. C'est assez agile. Et on a fait quelque chose de très connu, un prototypage rapide et une conception continuée dans l'usage. Tu dis très connu, moi, j'ai envie de te demander. Prototypage rapide, conception continuée, c'est de la vraie recherche, ça ? Bon, alors, c'est vrai que prototypage rapide, on ne l'utilise peut-être pas tous les jours comme mot. Je te l'explique, globalement. Alors, une démarche itérative, c'est-à-dire qu'on va construire un outil et on va faire plein d'allers-retours, comme ça, entre, finalement, la conception et les nouvelles pièces qu'on va fabriquer. Et ensuite, on va donner ces pièces dans des centres. Et eux, dans leur contexte, finalement, vont nous faire des retours par rapport à leurs usages. Et c'est ça qu'on appelle une conception continuée dans l'usage, dont Renaud parle, qui est de Bégin et Sard d'ailleurs. Je vois travail en cours, ça veut dire, si je comprends bien, tu me le dis, avec tes petites mains, tu es allé dans un Fab Lab, tu as fabriqué ces kits, tu l'as mis entre les mains d'usagers, des formateurs, des enseignants, pour qu'ils testent tout ça et te fassent des remontées et que les pièces du kit évoluent selon les besoins acceptables, utiles et utilisables. C'est ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on a marqué travail en cours ? Parce qu'on n'a pas encore une version éditeur, c'est en cours d'ailleurs. Mais effectivement, le travail n'est jamais terminé dans le sens où on aura toujours des retours d'usagers, on aura toujours des retours d'utilisateurs et on va faire évoluer en permanence les outils pour qu'ils collent aux usages futurs aussi. Régis, j'ai envie de te challenger un petit peu là. Allez. Bon, alors, on a des pièces qui ont évolué, ce sont des hypothèses, qu'est-ce que tu vois comme différence là ? Écoute, la première chose que je vois, c'est une pièce grise qui s'est rajoutée, SQ, S et U. Séquence, séance et unité, c'est un peu le cœur des choses, tu peux nous dire ce que c'est que l'unité ? Alors, séquence, séance, unité, c'est vrai que ça fait, on se demande ce que c'est, en fait pour moi c'est un code déjà, c'est-à-dire qu'on va identifier chacune des unités avec ce code-là, chaque unité sera unique comme ça, ça nous permettra de faire des rappels, c'est la petite pièce grise en haut. Une unité, ça peut être une activité, mais ça peut être aussi une ressource, et en sachant qu'une activité peut aussi produire d'autres activités ou des ressources d'ailleurs. Et Régis, là ? Là je vois que les objectifs, qui étaient les petites pièces de couleur détachée, cognitif, moteur et affectif, sont rattachés à l'activité, ce qui me permet de dire, on revient à cette fameuse évaluation pour l'alignement pédagogique, quand les objectifs sont déjà collés à l'activité, bon, l'alignement se resserre. Et oui, alors on aura effectivement des objectifs sur une pièce spécifique objectif, on va la comparer après aux pièces justement d'évaluation, on va pouvoir visualiser cet alignement pédagogique. Mais là je t'ai envie de te dire qu'on a eu un problème, c'est joli les petites pièces comme ça, mais enfin, quand tu te retrouves avec 300 pièces d'objectifs arrangées, bonjour l'ambiance, c'était carrément inutilisable. Donc on a été obligé de les coller aux pièces, et ça a bien facilité les usages, et on est à nouveau repassé dans l'utilité, parce que là c'était catastrophique sinon. Et Régis, petit dernier challenge ? Bon ok, facile, je vois la partie du bas de la pièce, j'imagine, c'est pour pouvoir écrire, contextualiser l'usage, l'utilité. Tout à fait, alors effectivement, avant il y avait plein plein de petites cases à cocher, on ne savait pas trop de quoi ça parlait, maintenant on sait exactement ce qu'il y a dans chacune des activités, chacune des ressources, c'est bien plus pratique, et bon, il y a aussi d'autres différences, mais tu vois un petit surfeur, Régis, on leur en parle ? Je vois des animaux et des surfeurs, peut-être qu'on regarde ça pour plus tard. Ouais, alors c'est vrai qu'on va garder un peu de suspense, si jamais il y a des gens qui viennent de voir tout à l'heure, on pourra en discuter avec eux, hein, quand même. Et bien on en arrive presque à la discussion et à la conclusion, Régis, moi hier, à la journée d'hier, j'ai entendu parler d'évaluation au service de l'apprenant, mais Régis, tu me dessines un cours au service des élèves ? Ok, tu me demandes de ne pas faire mon mouton, j'ai bien écouté ce qui a été dit hier lors des conférences, j'ai bien compris le fonctionnement de ce fameux kit de scénarisation pédagogique, la première chose que je retiens, c'est que l'évaluation en elle-même, c'est, ça doit être, ça peut être une activité. Et oui, c'est ça, c'est une activité, l'évaluation, donc on va la planifier, cette évaluation, mais il y a d'autres types d'activités, un peu plus général, qu'on va pouvoir compléter. Oui, on va varier les formes d'évaluation, formatives, sommatives, diagnostiques, il y a des pièces spécifiques à ça dans ce kit. Oui, tout à fait, on va venir les mettre avant ou après, là, après, donc là c'est pratique de mettre une évaluation après une activité, parce que ça évite à l'élève de continuer à avoir des erreurs qui persistent quand même, tu vois, Régis. Ok, avant, après, d'accord, je comprends, diagnostique. Oui, diagnostique, avant, effectivement, on est proactif, donc on peut même imaginer un effet test, tu vois, avant, pour bien rentrer dans l'activité, un effort de rappel. Donc c'est intéressant. Voilà, j'allais t'en parler de ça. C'est bien que le feedback, c'est un des premiers leviers d'apprentissage, un des plus forts, là encore, des pièces dédiées à ça pour savoir faire son aliment pédagogique et bien le situer au bon moment. Et oui, bien le mettre, le feedback, en plus, s'il est élaboré, c'est encore mieux. Je repense à Madame Lafontaine, qui nous en parlait encore. C'est essentiel dans la planification des scénarisations, bien évidemment. Régis, on conclut, donc on a vu les usages, l'utilité, l'utilisabilité, l'acceptabilité. On a vu plein d'hypothèses, un petit exemple avec ces objectifs de couleurs qui étaient très jolis, mais impossibles, en fait, dans les usages. Et là, maintenant, moi j'ai envie de te dire, est-ce qu'il faut vraiment évaluer, Régis ? Est-ce qu'il faut vraiment classer ? On est impressionnés parce qu'il y a un jury devant nous, et ça me fait sourire. Donc là, pour le coup, on est dans l'évaluation, on va avoir une note, on va avoir un classement, finalement, un peu l'inverse de ce qu'on a dit jusque-là. En même temps, il y a ce public en face de nous, donc on espère qu'on a été suffisamment acceptables, utiles, qu'ils ont appris des choses. Nous, on en a appris plein pour l'instant. Mais oui, et on va aussi apprendre beaucoup des retours de notre assemblée. Merci. Merci à vous. Vincent veut poser... Bonjour, monsieur mon minou, qui est arrivé parmi nous. Vincent. Merci beaucoup pour la présentation. Deux questions courtes. Première question. Je voulais savoir si dans les centres de test, on n'est que sur du premier degré, ou si vous avez essayé ça sur du second degré. Et dans les petites pièces qui s'ajoutent, dans la réflexion qui est menée, est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous avez travaillé sur l'alignement pédagogique aussi, du travail personnel demandé aux élèves ? Oui. Alors, effectivement, les centres, on a eu des universités, on a eu des centres de formation, et on a eu aussi des profs de tennis qui ont réalisé leurs cours avec l'outil de scénarisation, pour essayer même d'aller jusqu'à hybrider leurs cours. Vous voyez, on avait un coup droit en cours et une vidéo WhatsApp avec l'enseignement, ce qui a permis un peu de les faire ressortir de leur côté très disciplinaire. Ensuite, pour l'autre question... Pour répondre sur le premier degré, finalement, non, au contraire, peu de premiers degrés. Ah, peu de premiers degrés, oui. Pour l'instant, en tout cas. Parce que ce n'est... L'exemple était d'encoaster en CM2. Oui, oui, c'était dans notre scénarisation un petit peu, pour amener ce côté-là, effectivement. Effectivement, c'est pour ça que je disais, d'ailleurs, qu'on aurait aimé avoir des INSP, pour pouvoir tester aussi le kit dans d'autres contextes, bien évidemment. Alors, évidemment, moi, ce n'est pas mon quotidien, l'école. C'est pour ça, d'ailleurs, que Régis était là aussi pour nous conseiller sur tout cela. Et pour la deuxième question... C'était la deuxième question sur les devoirs, le travail personnel. Ah oui. Alors, effectivement, ce qui est... Donc, on se base sur une activité, une activité en tant qu'expérience éducative. Alors, on peut être dans le formel, dans l'informel, le collaboratif, notamment. Et en fait, chaque activité peut être une activité qui va être soit très descendante, soit à la fois très ouverte, très collaborative. Et on peut mettre des objectifs ou pas mettre des objectifs. Donc, toutes les possibilités de scénarisation sont possibles. Donc, on peut réellement faire une activité qui est du travail personnel ou pas, ou d'autres choses. Et après, la mettre en lien, d'ailleurs, avec des contenus disciplinaires. C'est tout l'intérêt de pouvoir coder chacune des activités. Comme ça, on sait spécifiquement ce qu'on va venir amener comme ressource à l'intérieur de chaque activité. C'est vraiment l'intérêt du kit de tout cibler, même jusqu'à l'évaluation, où on va pouvoir dire, il y a ça qui a été vu. Et donc, ça, on ne va pas l'oublier dans l'évaluation pour être sûr que l'élève n'ait pas la sensation d'avoir travaillé pour quelque chose sur lequel il n'a pas été évalué, par exemple. Je me demandais, lors de l'expérimentation, est-ce que vous avez fait une enquête aussi par rapport aux clients, c'est-à-dire aux élèves ? C'est-à-dire, eux, ce qu'ils ont ressenti par rapport aux changements pédagogiques du fait que l'enseignant a utilisé le kit. C'est-à-dire, de l'autre côté du miroir, en fait. Je te laisse répondre. Non, pas pour l'instant, mais comme il y avait marqué la travail en cours, c'est-à-dire qu'il y a encore des retours attendus sur les usages de ce kit dans différents environnements. Pour l'instant, c'est vraiment sur le côté enseignants et formateurs. Et avec cette ambition de se dire, quand on se met autour de ce kit, un certain nombre d'enseignants ou de formateurs, l'idée, ce n'est pas de l'utiliser dans toutes ses potentialités, c'est ne serait-ce que se poser et discuter ingénierie pédagogique et avoir quelque chose de formel autour de la table pour s'y former. On sait que c'est un levier fort, ça, de se poser autour de quelque chose de physique à plusieurs collectivement pour réfléchir à ça. Je peux donner un tout petit exemple. Moi, je travaille à Réseau Canopée. Si je devais résumer vraiment très artificiellement, je dirais que les formateurs de Réseau Canopée, qui s'appellent des médiateurs, sont des profs qui sont détachés à Réseau Canopée, pas avec une formation particulière justement autour de la formation. Ce genre de kit qui est déployé pour travailler autour de ces questions-là, il est important. Il est utile, en tout cas. Il est important, c'est un grand mot. Effectivement, oui. Et donc, oui, ce type d'évaluation qu'on a envie de mener. Moi, je suis en fin de thèse, donc en fin de troisième année. J'espère soutenir dans quelques mois. On voit bien des évaluations de type crossover avec, évidemment, un groupe contrôle, un groupe expérimental et des étudiants. Ça, c'est vraiment des choses que moi, personnellement, j'ai très envie de faire. Non, en fait. Emma, merci. Eh bien, je crois que nous pouvons à nouveau applaudir le doctorant. Et je vais maintenant appeler Nathalie Gouzy. Eh oui, c'est à vous. Qui va nous présenter un travail, un poster intitulé « Relations entre genre et estime de soi dans un dispositif d'évaluation sans note ». Elle travaille à l'Université de Toulouse et à l'ENS FEA, sous la direction de Nicolas Hervé et Christine Ducamp. Elle est également en sciences de l'éducation. Je ne m'attendais pas à être en troisième position, donc bonjour à tous. Je suis très honorée d'être présente, aussi très stressée. Oui, je lance mon téléphone. J'espère que vous allez bien m'entendre. Ma présentation va porter sur les relations entre le genre et l'estime de soi dans un dispositif expérimental d'évaluation sans note en BTS agricole en France, pour illustrer la question des enjeux et défis pour la formation des enseignants et des personnels de l'éducation. Alors, je vais commencer par quelques éléments de contexte. Voilà. Donc, en France, on sait que l'intégration dans les études supérieures se révèle être un moment difficile pour de nombreux étudiants. La situation est similaire dans l'enseignement agricole supérieur, puisqu'une étude de 2016 montre que seul un étudiant sur deux issus d'un bac professionnel obtient un BTS en deux ans, alors que la rénovation du bac professionnel en 2009 montrait que l'articulation BTS-BACPRO, enfin, BACPRO-BTS, devait être facilitante pour ces profils. Donc, le projet d'évaluation sans note, il a été initié en 2016, celui que je vais vous présenter. Et le projet a été initié dans le cadre d'un appel à projet du ministère de l'Agriculture, donc pour relancer l'innovation pédagogique. L'objectif de ce projet, c'était de supprimer l'ensemble des notes formatives pendant les deux années de formation, en ne laissant subsister, finalement, que les notes certificatives, c'est-à-dire les notes en cours de formation et les notes des épreuves terminales pour des questions réglementaires. L'objectif de ce projet, donc le projet de l'équipe, c'était de supprimer toutes les notes, finalement, pour laisser le temps aux élèves qui arrivaient, notamment les plus faibles, de prendre le temps, finalement, de s'adapter aux exigences de l'enseignement supérieur, parce qu'on sait, en fait, qu'il y a un problème de temporalité et qu'ils ont des carences de méthodes de travail. Donc, l'objectif du projet, c'était bien de lutter contre le décrochage, de renforcer l'estime de soi des élèves et de leur permettre, finalement, la réussite dans ces processus de formation. C'est un projet original pour l'enseignement supérieur, et notamment agricole, parce qu'il y a énormément d'études sur l'estime de soi en primaire et dans le secondaire au collège, mais ensuite, dans l'enseignement supérieur, il y a eu très peu d'études. Je rentre un petit peu dans le projet à proprement parler. Donc, je vous ai projeté une grille, un exemple de grille utilisée. Donc là, c'est un exemple de grille d'évaluation formative qui respecte le principe de l'alignement pédagogique, puisque l'objectif, c'est de préparer les élèves à une capacité qui est de prendre en compte le contexte juridique pour mettre en œuvre des diagnostics naturalistes. On est dans une formation très scientifique. Je le dis maintenant, c'est important pour les problématiques de genre. Donc, il y a énormément de biologie et écologie, d'informatique, de sciences et techniques, et l'équipe enseignante est majoritairement masculine. Donc, j'en reviens à ma grille, qui fonctionne sur ce principe-là. Donc, déjà, dans un premier point, la description des attendus avec la formulation de critères, des indicateurs de réussite observables et mesurables pour chacun, la description des réussites de la production et la formulation de conseils pour préparer l'évaluation certificative, et puis, le positionnement de la production sur l'un des quatre niveaux. Alors, vous voyez, on a décentré par rapport à la problématique du 10, c'est-à-dire qu'il y a un seul niveau négatif, la capacité est à démontrer, donc c'est le symbole, on est en dessous de la moyenne, et puis trois capacités positives. La capacité élémentaire, elle est attendue, c'est-à-dire au niveau attendu pour un niveau BTS, et puis elle est au-delà, c'est-à-dire que la production, finalement, et donc là, on bascule la deuxième frontière, qui est celle du vin, la capacité est au-delà de ce qu'on peut attendre pour un niveau BTS. Donc, l'objectif étant de lutter contre le décrochage en favorisant une meilleure estime de soi pour la réussite des étudiants. Un petit détour par le cadre théorique. Donc, je vais aborder les concepts de genre, d'estime de soi et d'évaluation. Donc, le projet de doctorat, c'est bien de mesurer les effets de disparition de la note et des rétroactions positives sur les productions. Ça nous a amené à explorer déjà, dans un premier temps, les fonctions de l'évaluation. On sait que l'évaluation formative permet de réguler les apprentissages. Ensuite, ça permet d'aborder aussi les travers de la note. Donc, on sait que la note détourne des apprentissages, génère du stress, engendre de moindre performance. Vous le voyez, je suis stressée, donc moins performante à l'oral. Ça met en compétition. Donc là, j'ai mis la référence de Ré-Effet-Fan qui ont fait une revue de littérature en 2014. Donc, j'aurais effectivement pu citer les travaux de Pierre Merle ou de Butera. Ça génère de l'échec scolaire et ça entraîne donc cet effet Pygmalion, cette spirale finalement décrite par Rosenthal et Jacobson. C'est-à-dire que quand on dit à un élève qu'il est nul, il va le devenir, alors qu'au contraire, si on lui dit qu'il va réussir, il va réussir. Un petit tour par la docimologie avec les biais de l'évaluation. Donc, on sait qu'il existe des stéréotypes, des stéréotypes même prescriptifs qui sont liés au genre, c'est-à-dire qu'ils vont devenir handicapants tellement ils sont omniprésents. Et ça va biaiser donc forcément l'évaluation. Ensuite, un petit détour par l'estime de soi scolaire. Donc, on sait qu'une bonne estime de soi, ça va favoriser les efforts, la persévérance et une meilleure utilisation de ses capacités. Enfin, donc là, je fais référence aussi aux travaux que ma collègue a présentés dans la première présentation. On sait aussi que les filles ont une moins bonne estime de soi que les garçons. Donc, ça n'est plus à démontrer. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est juste à titre informatif. Le travail de doctorat, c'est bien sûr l'estime de soi, mais c'est aussi d'autres problématiques que je ne vais pas aborder ici, comme comment renforcer l'engagement cognitif quand on fait disparaître le zéro. Donc, ça, je ne le développerai pas. Donc, l'hypothèse, la question de recherche, c'est l'évaluation sans note, finalement, permet-elle d'améliorer l'estime de soi des élèves ? Je vous présente deux des hypothèses parmi toutes celles qui ont été posées sur ce travail de recherche, celles que je présente dans le poster. La première hypothèse, c'est est-ce que les étudiants évalués sans note ont une meilleure estime de soi que ceux qui sont évalués traditionnellement avec note ? Et la deuxième hypothèse, donc, on sait que le genre influence l'estime de soi. Est-ce qu'un dispositif sans note qui va réduire la compétition va permettre de réduire l'écart d'estime de soi entre les sexes ? La méthode, rapidement, donc, on est sur une approche comparative pour ce focus, entre trois autres BTS de la même spécialité qui sont, eux, évalués traditionnellement avec des notes. Ça représente, donc, huit classes et 243 étudiants. On est sur des établissements similaires en termes de recrutement, donc, pression parcours sup, par exemple, l'attractivité et de réussite. L'outil utilisé, c'est l'échelle de l'estime de soi de Rosenberg, adaptée par Vallière et Valéron pour un public francophone. Donc, même si c'est un outil ancien, c'est toujours un outil de référence qui est fiable. est stable et adaptée à la méthode de récolte, donc, qui s'est accompagnée de déterminants par questionnaire avec saisie en soins, puis avec une analyse statistique. Et donc, là, la récolte que je vais vous présenter, c'est celle d'une année scolaire 2019-2020, mais on est aussi sur une approche hypsative, c'est-à-dire qu'il y a aussi un suivi de cohorte avec des données qui sont en train d'être retraitées. J'en passe au résultat et à la discussion. Donc, au final, 156 questionnaires complétés et 4 cases complètes. Donc, il n'y a pas de biais par rapport à la représentativité, c'est-à-dire que seuls les bons élèves n'ont pas répondu, puisqu'on a des classes complètes, donc on sait que tout le monde a répondu. On sait que pour la première hypothèse, donc, elle n'est pas validée. L'estime de soi pour la population de l'évaluation traditionnelle n'est pas différente de l'estime de soi de la population d'évaluation sans note. Donc, ma première hypothèse n'est pas validée. Par contre, alors, ce n'était pas quelque chose qui était recherché au départ, mais c'est un des résultats qui est apparu. On a vu en creusant, finalement, dans les sous-populations, que pour l'évaluation traditionnelle, on vérifie bien que l'estime de soi des filles est inférieure à celle de l'estime de soi des garçons. Par contre, et là, ça a été un résultat que l'on n'attendait pas, mais qui nous a fait très plaisir, c'est qu'on voit que la note moyenne de l'estime de soi des filles pour la population d'évaluation sans note est la même que la population masculine. Donc, globalement, cette absence de résultats est un résultat en tant que tel, puisqu'il n'y a pas de différence de note moyenne d'estime de soi entre les filles et les garçons. J'en viens à ma discussion. Donc, cette absence de résultats, finalement, montre que la mixité n'est pas un problème pour la réussite et l'émancipation de chacun, puisqu'il était aussi question de remettre en question la mixité, puisque, finalement, notre enseignement, notre système actuel remet en question la formation des filles. Donc, est-ce qu'il faut remettre en question cette mixité ? Donc là, ça montre que non, ce n'est pas la mixité qui est un problème. La disparition de la note, peut-être un levier pour sortir du cercle vicieux des représentations sur le genre. On a vu tout à l'heure que les billets de genre aussi dans l'évaluation. L'importance d'aborder dans la formation initiale et continue des enseignants ces stéréotypes dans l'évaluation, surtout autour du genre. Et puis, surtout, là, c'est mes collègues de la deuxième présentation qui ont parlé des rétroactions positives, donc les feedbacks qui ont été montrés par Atti et Tim Perley, où ça fait référence aussi à l'évaluation formatrice de Nudziati, donc en 1998. Donc, l'importance, effectivement, de l'évaluation, ça n'est pas un processus... Je vais finir. Ça n'est pas un processus qui arrive à la fin, c'est quelque chose qu'il faut concevoir dès le départ. L'évaluation est vraiment quelque chose d'important, finalement, dans la classe. Et puis, donc, l'importance de questionner les modalités d'évaluation, je me dépêche, favorable à l'estime de soi des apprenants. Merci. Merci à tous. Applaudissements. Merci, Nathalie. Et les membres du jury ont certainement des questions. Robin. Merci pour votre exposé très intéressant. Merci. Et on n'a pas ressenti le stress, donc bravo. Une première question, enfin, je vais en poser peut-être qu'une pour que tout le monde puisse intervenir. Concernant les hypothèses sur l'outil, l'outil d'évaluation, est-ce que, puisque finalement, sur l'hypothèse, si on essaye d'affiner, l'outil aurait une influence sur l'estime de soi, est-ce, à votre avis, lié à la dimension d'auto-évaluation qui précède l'évaluation par l'enseignant, qui aurait cet effet, est-ce le fait que vous fournissez des indicateurs précis pour chacun des items d'évaluation, ou est-ce l'effet de la grille avec un seul item en dessous de la moyenne, comme vous le disiez, et trois items positifs. Donc, finalement, dans l'outil, il y a peut-être plusieurs variables encapsulées. et, à votre avis, est-ce que c'est possible, enfin, dans ces trois choix de variables didactiques autour de l'évaluation, lesquels pourraient avoir un effet, bon, au final, dans les résultats, on voit qu'il n'y a pas forcément d'effet de l'outil sur l'estime de soi, mais il y en a un sur la dimension genrée, donc, qu'est-ce qui pourrait jouer, est-ce que vous avez des hypothèses d'interprétation concernant les trois variables de l'outil que je viens de citer ? Et puis, il y en a peut-être d'autres. Vous me posez une question difficile. Donc, dans les entretiens qui ont été menés avec les étudiants, tous relèvent que la disparition de la note, finalement, ils n'ont plus un objet à consulter sur la copie, et ils sont obligés, finalement, d'aller lire le commentaire pour savoir là où ils ont péché. Ce qui est important de dire, c'est qu'on n'est plus sur la remarque de l'erreur, mais la mise en valeur de la réussite et dans les entretiens menés, notamment sur les verbatimes, il y avait souvent le fait d'énoncer qu'on sait là où on réussit. Donc, on peut penser que ce sont les commentaires en étant le plus précis possible et en essayant de... Alors, c'est un exercice difficile pour un enseignant de dire ce qui est bien réussi sur une production plutôt que de dire ce qui a retravaillé ou ce qui n'est pas bien fait. Mais, en tout cas, pour les élèves, ça les guide et ça les rassure dans la formulation des commentaires de ce qui est bien fait et dans les pistes pour préparer derrière l'évaluation certificative qui arrivera à un moment donné dans la formation. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Une autre question ? Peut-être simplement vous donner l'occasion de poursuivre l'explicitation de la méthodologie utilisée pour la production des résultats. Je voudrais vous demander tout simplement d'exercer une analyse critique sur votre méthodologie de production des résultats. Alors, la difficulté, la première difficulté, c'est déjà un questionnaire en ligne. Donc, puisque c'était par Swinx, en fait, que ça a été dispensé. Donc, autant je suis maître des conditions de réalisation du questionnaire sur la population d'évaluation sans note que je suis, autant je ne le suis pas dans les autres établissements, finalement, qu'ils le font pour l'approche comparative. Donc, ça, c'est un premier biais. Et c'est peut-être le principal. Le deuxième biais que je vois, c'est sur l'évaluation hypsative, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la cohorte sortent finalement tous les élèves décrocheurs, à la fois sur la population sans note, mais aussi sur la population avec note. Et il aurait été intéressant de rencontrer aussi ces décrocheurs pour la population avec note de savoir aussi qu'est-ce qui les amène à décrocher. Et ça, c'est une information que je perds au fur et à mesure que je suis ma cohorte. Eh bien, merci à tous. Merci à vous. Et nous allons appeler le dernier candidat. Vous avez vu que nous étions dans la... Au niveau des genres, une représentation tout à fait équilibrée. Nous avions un binaud. Alors, nous accueillons maintenant David Jean, qui travaille en sciences de l'éducation à l'université de Fribourg, sous la direction de Jean-Louis Berger. Et il va nous présenter un poster intitulé « Divergence interjuge » en utilisant le protocole d'examen de fin d'apprentissage en alternance dans le commerce de détails. À vous. Merci bien. Alors, bonjour. Et je suis très content de pouvoir vous présenter mon poster. Je vais vous expliquer un peu les termes qui sont dedans. Comme vous l'entendez, je viens de Suisse, donc j'espère que j'aurai droit à une minute de plus pour présenter vu que je parle un peu plus lentement que les autres. Alors, je vais vous présenter ça. Je suis au tout début de ma thèse de doctorat. Et ça, c'est une première mise en avant d'une question que j'avais par rapport à ce domaine. Alors, pour vous présenter mon poster, pour faire le plus logique, je ne vais pas commencer par le titre, je vais commencer par le sous-titre et je vais commencer par le sous-titre en commençant par le bas. OK ? Alors, dans le commerce de détails, c'est le lieu où va se réaliser le travail que je vais observer. Commerce de détails, ça correspond à tous les magasins qui offrent des services, des biens, que ce soit dans des magasins physiques ou virtuels. Donc, ça peut être des montres, du chocolat ou du fromage, tout ce qu'on peut avoir. Ensuite, en fin d'apprentissage, en alternance, ça correspond à un moment particulier de l'examen. Donc, les apprentis vont apprendre le métier de vendeur et en fin d'apprentissage, ce qu'on peut appeler la formation professionnelle initiale ou ce qu'en Suisse, on appelle simplement apprentissage, ils vont avoir ou elles vont avoir un examen qui va durer deux heures qui va permettre de décider si la personne peut ou non passer. Et cet examen aura lieu dans l'entreprise de formation. et on va utiliser le protocole d'examen et c'est cette partie-là qui m'intéresse. Le protocole d'examen, c'est un document qui est à rédiger, à compléter par deux juges qu'on appelle des experts qui vont faire passer cet examen durant une heure et demie et qui auront 30 minutes maximum pour faire les corrections. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est voir les divergences interjuges parce qu'il y a une grande particularité, c'est qu'il y a deux juges qui vont valider et faire cet examen certificatif. Alors, au niveau de ma problématique et de la question que j'avais pour cette partie-là, c'est que deux juges vont ensemble discuter pour mettre la note d'examen, mais ce ne sera jamais le juge 1 et le juge 2 où on fait une moyenne. C'est les deux juges qui discutent ensemble et qui négocient finalement la note qui sera mise pour cet examen. Donc, on n'arrive pas à savoir ce qu'un juge a pensé, on arrive à savoir que les deux juges ensemble ont mis une note ou une autre. Donc, moi, je suis intéressé à savoir quelles référentialisations font les juges, comment ils construisent ça, sur quoi ils se basent et j'aimerais savoir ce que pense un seul juge. Comment, lui, il va réaliser ça ? Et pour faire ça, j'ai choisi des juges, j'en ai choisi six qui sont, d'après moi, les meilleurs juges tant par leur expérience, le fait qu'ils suivent des apprentis, qu'ils les forment, qu'ils leur font passer beaucoup d'examens et ils sont basés sur un examen qu'on appelle l'examen neutre. C'est un examen, c'est le même depuis 2004, il n'a pas changé d'une virgule depuis, c'est toujours le même qui est utilisé pour préparer et ils le connaissent parce qu'ils l'ont fait passer plus d'une centaine de fois. Donc, je leur ai demandé d'évaluer ça individuellement en enlevant cette partie de négociation où deux juges vont se mettre ensemble, vont devoir se mettre d'accord. Ensuite, on arrive dans la partie centrale de mon poster où c'est l'évaluation interjuge. Alors, je vais vous présenter rapidement qu'est-ce que c'est que mon examen, donc cet examen dans la formation professionnelle et ensuite, la méthode que j'ai utilisée, c'est ce qu'on appelle la méthode Han-Goff pour pouvoir comparer mes différents juges. En premier, je commence par l'examen. Il est fait de 39 questions réparties en quatre domaines. Chacune des questions sera évaluée séparément les unes des autres. Ensuite, la méthode Han-Goff, c'est une technique où on va demander aux experts d'imaginer qu'ils ont 100 apprentis minimalement compétents. Minimalement compétents, ça veut dire que sur les 100 apprentis, tous, si la note pour passer, je crois que c'est 10, si la note pour passer est 10 et que ça permet juste de passer sans être éliminé, tous ces apprentis feront toujours 10. Ni plus haut, ni plus bas. C'est ça l'idée de minimalement compétents. Et là, mes six experts ont dû évaluer combien répondraient correctement à chacune des 39 questions. J'ai créé en bas une ligne bleue qui correspond à l'évaluation la plus basse de un ou plusieurs des juges ou des experts. Et l'autre ligne en haut, la ligne orange, c'est l'évaluation la plus élevée qui imagine que sur les 100 apprentis vont réussir à faire correctement. Et là, vous pouvez voir un petit peu ce que ça représente. Je vous donne un exemple concret. Si je prends la question 24, parmi mes juges, alors ça peut être un ou plusieurs juges, mais en tout cas, un a dit qu'à la question 24, aucun des 100 apprentis minimalement compétents peut répondre correctement à cette question. Et inversement, si je prends la question 14, un des six juges, en tout cas un, a répondu que pour lui, il est certain que sur les 100 apprentis minimalement compétents, tous répondront juste à cette question. et le nombre qu'on voit entre les deux lignes, là on a un 65, c'est ma divergence interjuge. Donc l'écart le plus grand possible que je peux avoir entre mes deux juges est de 65 points. Donc dans cet exemple, pour ma question 7, sur mes six juges, il y en a en tout cas un qui a dit qu'il y a au maximum 30 de mes 100 apprentis qui vont répondre correctement et inversement, un des autres juges a répondu à 95, pardon, 15% des apprentis vont répondre correctement à cette question. Et on a un écart qui est vraiment très très grand sur toutes ces questions, sur tous ces points. J'ai utilisé d'autres systèmes que des simples comparaisons le plus grand moins le plus petit. J'ai aussi utilisé l'alpha de Krippendorf qui est une manière de calculer les différences entre chacun des juges pour chacune des questions et on arrive à un alpha qui est de 0.39. alors de manière générale on considère que plus ça monte mieux c'est à partir de 0.66 c'est un accord qui serait acceptable. Donc 0.39 c'est un niveau pas bon. Donc 0.66 c'est acceptable et ça devrait être à 1 pour avoir un accord parfait où j'aurai une ligne une seule ligne pour mes 6 juges pour toutes les évaluations. Et en dessous on a également la présentation de l'indice de confiance pour voir qu'il est également très très bas. Ensuite après si vous vous approchez du poster vous aurez plus d'informations il y a aussi les écarts types des moyennes pour chacun des 4 domaines parce que chacun de ces 4 domaines est important c'est des moments différents de l'examen qui sont censés représenter des choses complètement différentes et on verra ou vous pourrez voir que les écarts sont toujours très différents qu'importe les moments de l'examen. Je mets quand même en avant 3 parties qui me paraissent importantes pour mes 39 questions mes 6 juges les écarts les plus extrêmes sont au minimum de 30 points. Ils sont jamais plus proches que 100 les 2 juges extrêmes l'écart moyen pour mes 39 questions est de 45 points et l'écart maximal que j'ai eu c'était de 65 points entre 2 questions. J'ai également essayé mais je ne l'ai pas pu le présenter sur le poster d'enlever les 2 juges extrêmes en me disant est-ce que ça fait une amélioration on a des écarts qui sont plus faibles mais on garde une moyenne qui est de 40 points d'écart entre les juges. Alors ça ça m'a questionné pour la suite on va même dire pour le début de ma thèse au niveau quelle est la pertinence de l'examen actuel est-ce qu'il a à revoir ou à questionner entre temps j'ai appris que je ne pouvais plus du tout changer l'examen il a été fixé pour au moins les 10 ans à venir donc je vais le questionner voir de quelle manière ça peut se dérouler de quelle manière c'est fait l'autre question que j'ai c'est quels sont les critères de référentialisation sur quoi vont se bager ou sur quoi se sont bagés ces 6 juges et sur quoi se basent les 200 et quelques autres juges qui eux-mêmes doivent évaluer construire réaliser l'examen si dans ceux que je considère comme les 6 plus compétents ont autant d'écart dans leurs avis et leurs explications au niveau de la suite alors moi j'aimerais et je vais questionner ça au niveau d'un focus group deux focus group qui seront mis en place et qui feront partie de mon travail de thèse pour voir de quelle manière ils utilisent ce questionnaire de quelle manière ils vont le questionner réfléchir et le contextualiser et une autre partie que je vais réaliser sur un questionnaire où là j'aurai l'occasion de questionner tous les experts où à tous je vais leur demander de répondre pour voir et essayer de trouver sur quoi est leur référentialisation est-ce que c'est leur propre lieu de travail parce qu'un expert est toujours quelqu'un qui est actif dans le domaine est-ce que c'est par rapport aux formations qu'ils doivent donner et ce qu'ils doivent évaluer chez les apprentis ou est-ce que c'est sur un côté prédictif de ce qu'ils voudraient voir chez les apprentis et est-ce que c'est ça qui fait des différences entre chacune des personnes donc voilà les questions et ce qui ouvre un peu la suite de mon travail de thèse et là j'ai réussi à vous présenter tout ce qui me plaisait ici vous pouvez retrouver la bibliographie que j'ai utilisée pour ce poster et puis vous retrouvez également les informations et plus d'informations qui sont disponibles sur le poster en grand un grand merci alors nos candidats ont travaillé de façon extrêmement contrainte le poster devait représenter un format A4 et devait rendre compte de l'intégralité du travail hypothèse résultat méthodologie enfin bon de façon synthétique et claire pour les membres du jury et vous voyez que la présentation qu'ils ont tous présentée dans le temps imparti était extrêmement également très contrainte alors les membres du jury vont se ah ben c'était tellement clair qu'il n'y a pas de questions ça fait plaisir heureusement qu'il n'y a pas de troisième journée je vais reprendre mon chronomètre et il y a bien sûr des questions de la part des membres du jury monsieur Bosnevex ah Lucie d'accord merci pour votre présentation je voulais savoir si vous pouviez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont vous avez sélectionné les six juges et si vous aviez été limité si vous aviez plus si vous auriez pu par exemple solliciter davantage et j'avais une autre une autre question qui est peut-être plus une remarque qu'une question mais je trouve assez intéressant enfin en tout cas je m'interroge sur la définition des candidats minimalement compétents dans la mesure où s'il s'agit d'un examen on aurait on pourrait s'attendre à ce que tous soit à 100% donc je enfin voilà je me demandais comment avait été défini auprès de ces juges enfin j'imagine comme vous l'avez fait mais voilà ou comment vous comptez vous en avez un petit peu parlé mais comment vous comptez les interroger sur ce point enfin voilà oui merci beaucoup alors pour la première question sur le choix des six juges j'avais décidé également de le limiter c'est un des conseils que j'avais lu dans la méthode parce que plus j'aurais de juges plus j'aurais d'écarts si je prenais mon idée c'était de prendre que les écarts extrêmes donc j'ai limité à six qui étaient ceux qui pour moi avaient le plus d'expérience et aussi plus d'expérience au niveau de la formation en me disant qu'avec ça j'aurais quelque chose d'un peu plus proche donc j'avais pas moi je m'attendais pas à de tels écarts entre les juges au niveau des questions alors on voit aussi les différences c'est que cet examen il porte sur tout l'apprentissage sur les trois ans qu'ont fait les apprentis donc des écarts sont faisables on devrait pas je m'attendais pas à avoir un 50% partout mais je m'attendais à avoir des différences après j'ai calculé la moyenne qui était obtenue donc au final quand on calcule la moyenne de chaque personne là ça varie entre juste suffisant et un petit peu supérieur donc au final on arrive au tout parce que cet examen doit aussi prendre en compte qu'il y a certains points de l'examen certains domaines où l'apprenti sera peut-être plus compétent et même si on imagine le minimalement compétent là il sera plus ou moins élevé merci beaucoup de rien est-ce que vous avez pu comparer les écarts entre ces six juges sur des évaluations réelles c'est-à-dire finalement ils sont en binôme on a bien compris mais est-ce qu'il y a un tel écart dans l'évaluation des jeunes qu'ils peuvent faire passer dans les examens alors j'aurais pu prendre des examens qui sont avec justement des apprentis qui auraient réussi de manière minimale à quatre pour comparer j'avais peur qu'il y ait un énorme biais c'est que c'est toujours mis en contexte chaque examen donc c'est pas un examen qui est neutre c'est un examen que je fais dans mon magasin Carrefour c'est un examen que je fais dans mon petit magasin qui vend que des fromages mon magasin qui vend 22 000 articles et là je pense qu'il y aurait une trop grande différence sur le magasin et l'appropriation de la connaissance magasin et c'est pour ça que je leur ai demandé de me faire ça de manière neutre sans dire imaginez que vous êtes dans le magasin X ou Y de manière concluante avec le biais de l'entreprise qui était trop fort à l'intérieur Merci pour votre exposé intéressant puisque je pense que c'est intéressé à l'apprentissage et à la voie professionnelle il y a trop peu de recherches donc je trouve ça vraiment riche ce regard une question sur les perspectives puisqu'en conclusion vous évoquiez le fait que vous alliez mener des focus des réunions focus pour échanger entre juges et mieux comprendre comment ils procèdent si vous avez déjà commencé cette phase de votre recherche non visiblement ou alors est-ce que vous avez des hypothèses parce que j'avoue que le résultat est stupéfiant sur un examen neutre qui fonctionne depuis de nombreuses années avec des juges experts et aguerris qui a une différence de 45 points de moyenne sur 100 comme ça ça paraît un peu édifiant sur la fiabilité donc est-ce que vous avez déjà des hypothèses de travail que vous allez tenter d'éprouver dans l'analyse plus fine de la suite de votre recherche merci d'avance alors la seule hypothèse que j'ai pu mettre puis qui essaye de me rassurer sur mes 6 experts très expérimentés c'est que la question a des fois un nombre de points qui est variable et est-ce que certains experts ont évalué que je mettais qu'il réussissait quand il avait tous les points ou je mettais qu'il réussissait quand il avait atteint un bon nombre de points ou qu'il avait une réponse qui me paraissait suffisante ou est-ce que j'estimais que quelques points étaient suffisants donc j'imagine que ça peut être ça parce que c'était pas des questions sur oui non et là la littérature sur Angoff est très forte sur des réponses oui non et est beaucoup plus faible sur les autres questions et cette méthode est faite pour améliorer des examens donc normalement si j'avais voulu la suivre jusqu'au bout j'aurais dû réunir mes juges et leur demander pourquoi vous avez un tel écart entre vous et ça c'est une partie que j'ai pas pu faire que j'ai pas pu mener et nous vous remercions nous arrivons cette fois-ci les membres du jury vont se retirer à l'extérieur et dans 10 minutes nous revenons nous avons effectivement regardé la qualité de l'expression orale les débats ont été serrés les résultats aussi d'ailleurs on le verra après en tout cas moi je constate que la recherche est en cours on va le dire comme ça et qu'il y a des travaux qui sont tout à fait pertinents j'ai moi-même été enseignant pendant 30 ans avant d'être délégué national de la Cazenne et en disponibilité de l'éducation nationale puis aujourd'hui radié puisque au-delà des 10 années voilà donc l'évaluation est un sujet qui est déjà quand j'ai fait l'école normale en 1981 était un sujet qui agitait nos débats je constate qu'aujourd'hui ça agite encore les esprits et je pense que c'est quelque chose qui est important l'évaluation dans la formation des jeunes et de pouvoir effectivement donner une chance à tout le monde à travers cette évaluation parce qu'il s'agit bien de ça aussi encore merci aux 4 candidats pour vos travaux oui je vais faire je vais faire court également simplement pour vous dire que moi ça fait quelques années maintenant que je participe aussi à ce jury toujours avec beaucoup de plaisir parce que d'abord j'apprends toujours énormément énormément de choses parce que il y a des sujets nouveaux chaque année donc j'en ressors plus intelligent et c'est pas mal si on est sur terre pour ça c'est peut-être ça le sujet la MAIF est très fière évidemment d'accompagner la direction des INSP sur plusieurs sujets parce qu'on connait notre communauté de valeurs ces métiers de l'enseignement moi j'ai été enseignant aussi pendant de nombreuses années alors en lycée pro ce que j'ai entendu sur l'estime de soi ça me parle vraiment après l'évaluation c'est vrai que l'évaluation sanction ça a toujours été aussi discuté je corrigeais en verre moi tiens pour vous dire je corrigeais en verre j'avais appris ça d'un de mes enseignants de psychopédia à Villeurbanne Vaud-en-Velin à l'époque et j'avais retenu l'idée j'avais retenu l'idée donc c'est toujours ce sujet est toujours en discussion de brillantes recherches de brillantes présentations je voudrais féliciter tout le monde comme vous l'avez vu je suis arrivé en retard donc je dois des excuses à tout le monde c'est pas dans mes habitudes j'ai eu un souci d'adresse de transport etc donc je me suis gardé de donner mes notes du coup et j'ai participé à la discussion sur ce que j'avais entendu donc vous voyez comment je conçois l'évaluation je me serais pas permis de noter que deux présentations sur quatre voilà pas facile pas facile ça tient à la qualité des sujets et des présentations mais bon il fallait bien trouver des gens à qui remettre les prix mais félicitations à tout le monde en tout cas bravo roulement de tambour comme je vous le disais les présentations écrites et orales ont été prises en compte et ont été évaluées à la fois sur la qualité de l'expression la créativité la capacité à rendre compte de la problématique et du cadre théorique la capacité à rendre compte des résultats des productions de connaissances la qualité de la conclusion et l'argumentation en lien avec la thématique de notre printemps de la recherche l'évaluation dans la formation des enseignants et des personnels d'éducation et voici les résultats j'appelle le deuxième prix attendez que je ne me alors le deuxième prix est attribué à Nathalie Gouzy pour les relations entre genre et estime de soi dans un dispositif d'évaluation sans nâtre merci à tous je vais faire très court effectivement j'étais stressée par la symbolique du lieu je pense que la Sorbonne c'est forcément un lieu merveilleux et forcément porteur d'énormément de représentations donc je suis très heureuse de recevoir ce deuxième prix merci merci Bien, alors il me revient de remettre le premier prix là, malgré ma voix un petit peu toujours éraillée par rapport à hier. Alors d'abord merci à nos partenaires, fidèles partenaires avant de remettre. Je fais encore aussi comme Nathalie, j'attends un peu monter le suspense. Merci d'abord à nos partenaires fidèles avec qui on partage ensemble de valeurs communes et c'est important de se retrouver. Donc merci beaucoup. Merci aussi d'avoir participé au jury parce que j'ai écouté d'en haut et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de jury, j'en fais encore et c'est jamais facile. Et j'étais heureux de ne pas être à votre place pour avoir à choisir vu la qualité des prestations que nous avons eues. Alors merci aussi à vous toutes et tous d'être présents quand même. Aujourd'hui c'est le deuxième jour, il y a quand même encore beaucoup de monde, on sait bien ce que c'est que les journées d'études, les colloques etc. Souvent ça se délite et là ça se délite quand même pas vraiment, il y a un petit peu mais pas tant que ça. Donc un grand merci. Merci bien évidemment avant tout aux candidates et aux candidats. Donc le jury donc souverainement a délibéré et puis il a donc attribué le premier prix à Emmanuel Burguet et Régis Forgeon. Applaudissements Mais disons, 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 et moi au milieu. Applaudissements Merci à tous. On est évidemment ravis de ce prix. Alors vous avez vu, on avait fait le choix d'une présentation un peu atypique. Donc on s'était dit, allez c'est nous, soit ça passe, soit ça casse. Bon ben on était en train de se dire, ça l'est cassé. Bon donc on est ravis évidemment et très fiers aussi pour notre laboratoire parce qu'on a été effectivement aussi très entraînés, notamment par notre chef d'équipe pour pouvoir participer aujourd'hui. C'est un vrai travail d'équipe qui a mobilisé énormément de monde et vous avez eu beaucoup de partenaires sur toute la France, beaucoup de trajets. C'est des mois de travail. Donc on est vraiment, vraiment ravis de ce prix. Je prolonge pas. Merci beaucoup. Applaudissements Et à chacun de nos candidats, le réseau offre un petit réconfort post-concours. Vous venez tous. Je pense qu'on peut quand même les faire venir tous. Applaudissements Et donc, ah oui, non, photo. Photo. Encore plus. Ça n'est pas du chocolat suisse, mais c'est du chocolat quand même. Applaudissements